la dynamique et ouais sacré sujet et bien oui on en parle beaucoup c'est énormément cité mais on n'explique pratiquement jamais ce que c'est dans le détail alors aujourd'hui on va le faire mais après le jingle bonjour à tous je suis super content de vous retrouver sur cette chaîne cette chaîne où on parle de photos de vidéos de matos de tournage de créa de shooting de tout ce qui touche à la photo et à la vidéo aujourd'hui on a dit on parle de dynamique et je vous explique ce que c'est alors la dynamique pour bien comprendre la chose faut se représenter une scène alors du coup je vous met une photo qui va représenter une scène lambda qu'on pourrait photographier alors la dynamique ça va être l'écart que vous avez entre la partie la plus sombre la moins éclairée et la partie la plus éclairée la plus lumineuse donc là dans ma scène vous avez le centre de l'image que ce soit partie architecturale ou partie des nuages qui va être la zone la plus éclairée donc la plus difficile à ne pas cramer dans cette image et puis à l'opposé dans les oreilles j'appelle ça les oreilles c'est les voûtes de l'architecture qui sont qui forment deux oreilles dans l'image deux triangles qui évidemment sont dans l'ombre et eux vont risquer la sous-exposition donc la dynamique c'est l'écart entre ces deux parties qui là en l'occurrence dans cette image on peut estimer en gros qu'il y a 17 il d'écart donc évidemment si la scène a une dynamique l'appareil photo ou la caméra en a également une cette dynamique va pour les appareils photo réflexes hybrides qu'on utilise usuellement généralement on a entre 12 et un petit peu moins de 15 IL alors IL c'est un stop tout simplement donc ça veut dire que les appareils photo et les hybrides en particulier ou les réflexes vont pouvoir capter une scène dont la dynamique maximale sera comprise entre 12 et 15 IL ce qui veut dire que ma scène là que vous avez en photo 17 IL en théorie elle ne passe pas parce que son champ est plus large que celui qui est capable de capter un appareil photo alors vous avez évidemment des éléments très haut de gamme comme des caméras de cinéma qui sont capables de capter du 16 IL mais c'est des appareils très particuliers et puis bien évidemment sur une scène extrême comme celle ci évidemment cette scène que je vous mets en exemple on cherche on cherche les embrouilles on se met en difficulté nous-mêmes en voulant mettre à égalité une zone qui est complètement dans l'ombre avec une qui est en pleine lumière et qui plus est à 15 heures de l'après midi on cherche les problèmes mais c'est pour pouvoir en parler évidemment dans cette vidéo donc évidemment cette dynamique est très très importante dans les appareils photo et les caméras parce que dès que vous allez sortir des situations entre guillemets de lumière contrôlée comme on est là pour tourner cette vidéo on est toutes les lumières sont des lumières artificielles qu'on peut monter au niveau qu'on souhaite de façon à ce que les problèmes de dynamique n'existent pas évidemment en pleine nature ou en situation de photographie architecturale de paysages de choses comme ça de faune sauvage on peut se retrouver contraint par la dynamique et par des situations où on va être dans des valeurs de 14 15 16 17 jusqu'à 20 IL ou plus et à ce moment là nos machines nos appareils photo sont en difficulté vous allez me dire souvent sur les fiches techniques des fabricants cette donnée n'est pas indiquée c'est effectivement récurrent quelques fois sur les fiches techniques des caméras de cinéma on trouve on trouve la valeur la valeur en IL de la dynamique du capteur mais sur les appareils photo tels que le R6 là qui est en train de me filmer cette donnée n'est pas indiquée vous pouvez trouver cette donnée soit sur des fiches critiques des articles critiques ou dans des vidéos youtube de testeurs qui le font qui calculent qui déterminent avec des essais la dynamique du capteur et vous pouvez trouver aussi sur DXOMARC sur le site DXOMARC où ils font des essais beaucoup de boîtiers y sont tous n'y sont pas mais il y a quand même beaucoup ce qui permet de faire des comparatifs de retrouver ces petits et surtout de voir un élément qui n'est dans les critiques souvent jamais pris en compte c'est que chaque niveau d'iso chaque niveau de sensibilité va avoir sa propre dynamique c'est à dire que quand on va vous donner un chiffre dans une critique ou dans une fiche technique quand le chiffre est donné on va vous donner le meilleur potentiel c'est à dire par exemple pour un R6 on va vous donner si on vous le donnait on vous donnerait uniquement la valeur à 100 iso voire à 50 c'est limitant en termes d'analyse parce que si vous regardez par exemple sur DXOMARC la fiche du R6 que je suis en train d'utiliser vous allez vous rendre compte que il y a une courbe linéaire qui descend qui part de son meilleur niveau et qui plonge à mesure qu'on augmente l'iso avec d'autres boîtiers cette courbe n'est pas linéaire elle a des petits accidents par exemple comme c'est à celle du R3 ça fait un petit peu comme des vagues au début puis après ça se lisse et puis sur des boîtiers un petit peu plus anciens alors par exemple le nikon d5 par exemple qui est un très bon boîtier il ya un certain niveau au départ ça résiste à mesure qu'on monte l'iso et puis après ça plonge c'est des courbes paraboliques qui sont caractéristiques des des boîtiers jusqu'à cette génération la d5 d6 ou chez canon un dx mark 2 ou même sur les deux hybrides rp et r vous avez ce type de courbe en dynamique alors évidemment il ya une raison à ça c'est que avant on cherchait à faire que les premiers iso les iso à trois chiffres et la meilleure dynamique possible et puis après on faisait ce que pouvait donc ça plongeait ce qui est normal ça devient de plus en plus difficile de garder une bonne dynamique à mesure qu'on monte l'iso et maintenant on a besoin d'afficher un iso plus élevé possible donc on fait énormément d'efforts sur les petits iso ce qui fait qu'on monte très haut dès le début et après on plonge donc on se retrouve avec des avec des courbes qui sont en fait des droites plongeantes tout simplement donc pour bien comprendre cette notion dynamique faut se dire que c'est tout simplement votre capacité à capter des scènes dont le contraste est en fait extrêmement élevé ou pas tous ces tests de dynamique sont souvent en trompe l'oeil c'est à dire qu'il ya deux façons de les faire la première c'est de faire des photos en jpeg et puis de voir où sont les limites entre le moins le moins lumineux qui peut capter le plus lumineux de voir l'écartement l'autre technique qui est souvent la plus utilisée consiste à faire des rôs de ces rôs d'extraire des jpeg en poussant le rô à son maximum et de voir quel est le max potentiel maximum du rô donc du capteur et il est évident que avec cette technique on obtient deux très bons résultats très flatteurs mais évidemment ça implique que vous soyez utilisateur raw parce que dès que vous êtes utilisateur jpeg faut enlever minimum un il et demi voire deux il au chiffre théorique qui est donné et le chiffre qui vous est donné et bien c'est bien souvent celui du fichier raw poussé à fond et donc avec son meilleur potentiel vous trouverez sur youtube des testeurs qui vous proposeront des tests justement en jpeg parce que ils considèrent qu'ils sont peut-être plus représentatifs alors ça se discute mais néanmoins voilà c'est une donnée qu'il faut bien intégrer parce que dans le débat des capacités d'une machine et vous verrez sur mes reviews de matériaux d'occasion que souvent je cite la dynamique en disant voilà celui-ci a une bonne dynamique mais je ne donne évidemment qu'un chiffre et ce chiffre c'est l'euro poussé à fond donc il faut être conscient de ce détail parce que évidemment il n'y a pas que moi qui fait ce raccourci c'est très très commun et bien évidemment dans le langage ça induit des confusions et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est une notion un petit peu abstraite qui a besoin d'être clarifié pour que chacun s'y retrouve et que quand on dit des choses on soit bien compris et puis bien évidemment je vous incite fortement quand je parle de dynamique et que je ne donne qu'un chiffre à propos d'un boîtier à consulter des XOMARC parce que même s'ils ne donnent pas tous les éléments qu'ils n'ont pas testé tous les boîtiers de la terre ils ont testé beaucoup et ça apportera des billes à votre réflexion si vous êtes dans un choix de matériel si on a un boîtier qui a une dynamique trop limitée par rapport au type de photo qu'on souhaite faire petit tips que je peux vous donner comment vous allez pouvoir faire ? il y a en gros 2-3 manières de s'y prendre la première c'est de faire de la photo HDR mais avec les limites qu'on connaît c'est très vite fake en termes de rendu ça va très vite faire des choses qui ne sont pas très naturelles la deuxième option c'est l'option vieille école qui consiste à utiliser des filtres filtres gradués puisque c'est comme ça que ça s'appelle c'est à dire d'un côté on a ND2 ou ND4 et de l'autre côté c'est 0 donc ça veut dire qu'on va pouvoir assombrer un côté de l'image et pas l'autre et souvent à compenser par exemple des ciels très lumineux vous avez les ND reverse si vous regardez chez Nizi ou chez Lee Filter donc vous avez une bande sombre au centre pour pouvoir photographier des couchers de soleil avec une très grosse intensité autour de l'horizon et on a ténu de façon dégradée vers le haut et vers le bas ce qui permet de rééquilibrer un petit peu les choses et d'avoir des photos qui sont normalement contrastées et puis pour ceux qui pratiquent vous avez la photo infrarouge avec des filtres infrarouges qui eux vont aussi créer une compression du champ de contraste et qui fait que votre champ de contraste est réduit c'est à dire de 18 IL vous passez à 12 et 12 ça rentre dans ce que votre boîtier est capable de capter mais ça c'est évidemment infrarouge sur un monde à part avec un rendu à part la photo noir et blanc que vous avez en exemple c'est de l'infrarouge donc c'est pour ça que ça a été entre guillemets aussi simple de pouvoir rentrer cette scène de 17-18 IL avec un capteur de R3 qui en fait que de mémoire 14-65 ou quelque chose comme ça donc évidemment il lui manque un petit peu sous la pédale et avec de la filtration on peut résoudre le problème je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose et qu'elle vous facilitera un petit peu la réflexion et le dialogue quand vous choisirez un nouveau boîtier par exemple je vous invite évidemment à me suivre à vous abonner puisque on parlera ici de matos encore et encore on parle aussi créa de tout ce qui touche à l'image et puis je vous remercie encore de m'avoir suivi et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...